Au Ghana, une usine recycle le verre brisé et le transforme en objets de décoration d'intérieur. Vases, verres à boire ou encore bols de tailles diverses, les articles de cette petite fabrique de la ville de Krobo au Doumazé sont conçus à partir de déchets de verre. Michael Tete a fondé l'entreprise familiale il y a plus de 10 ans. Il est l'un des seuls souffleurs de verre à chaud certifiés du pays. Nous collectons des déchets de verre de bouteilles, de verre de persienne, d'écrans de télévision à Accra. Nous les apportons ici et ensuite nous les recyclons. J'ai des ouvrières, elles les trient, les lavent bien, puis nous les séchons et nous les fracassons. Nous ne les pilons pas comme le foufou, mais nous les écrasons en petites particules pour qu'au moins nous puissions en tirer du verre clair. Tete explique qu'il réutilise plusieurs tonnes de déchets de verre qui, autrement, finiraient dans une décharge ou un site d'enfouissement. Il a conçu et participé à la construction de presque tous les équipements et machines de son entreprise, y compris les fours et la recuiteuse qui l'utilise pour chauffer et refroidir ses œuvres. Nous considérons que Tete contribue à la conservation de l'environnement, à la protection des vies, car ces verres cassés peuvent en fait causer du tort aux gens. Il crée également des emplois parce qu'il embauche des collaborateurs. Et la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit qu'il essayait de créer une école de formation pour former des gens à ce genre d'activité dans tout le Ghana. Michael Tete a suivi une formation de soufflage de verre aux Pays-Bas avec deux autres collègues. S'il forme lui-même sa famille, il espère construire un institut moderne de formation au soufflage de verre où les personnes intéressées pourront apprendre l'art du verre chaud. Mon plan est de construire une école de soufflage de verre ici au Ghana parce que nous n'avons pas d'école spécialisée dans l'art du verre en Afrique de l'Ouest, ni au Ghana. Donc mon plan est de construire un studio de soufflage de verre ultra-moderne ici au Ghana pour les populations locales, les universités et les étudiants. Michael Tete fait revivre un art perdu au Ghana et crée une industrie locale d'objets en verre fait à la main. Il vend aujourd'hui ses produits dans une boutique axée sur le recyclage.